mon quotidien d'aujourd'hui dimanche 20 octobre 2024 thème le poids éternel de gloire le poids éternel de gloire thèse laitue se trouve dans le deuxième qu'on tient chapitre 4 nous avons partir verset 6 à 18 qu'a dieu qui a dit la lumière brillera au sein du sein des ténèbres a brillé la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de dieu sur la face de dieu de christ nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribué à dieu et non à nous nous sommes pressés de toutes manières mais non réduits à l'extrémité de la détresse mais non dans le désespoir persécutés mais non abandonnés abattus mais non perdus pourtant notre pourtant toujours avec nous dans notre corps la mort de jésus afin que la vie de jésus soit aussi manifestée dans notre corps car nous qui vivons nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de jésus afin que la vie de jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle ainsi la mort agit à nous et la vie agit à nous en vous et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pour j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé non aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons sachant que celui qui a ressuscité le christ le seigneur jésus nous ressortirons aussi avec jésus il sera paraître avec vous et en sa présence quand cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant fasse abonne abondé à la gloire de dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même et lors même que notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle du jour en jour qu'à nos lèvres bien le négère affliction du moment présente produise par nous au delà de toutes mesures et c'est 18 un poids éternel de gloire parce que nous regardons non le point aux choses visibles mais à cause de celles qui sont visibles car les choses visibles sont passagères et les envies libres sont éternels gloire à dieu verset clé c'est le verset 18 et 7 car le négère affliction du moment présent produit pour nous au delà de toutes mesures un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles mais celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les envies libres sont éternels gloire à dieu selon un article paru dans la christianité et dans christianity today 13 chrétiens sont tués chaque jour dans le monde en raison de la foi 12 églises ou temples sont attaqués de la même manière tandis que 12 chrétiens sont injustement arrêtés ou un car et vous même un cas sur et et 5 autres sont enlevés la souffrance des croyants en raison de leur foi a considérablement augmenté dans le dans de nombre de nations du monde pourtant pour le croyant plus de plus de persécution est féroce plus plus grande est la gloire qui l'attend la liste des épreuves subi par les croyants ne peut que s'allonger car le diable voit sa fin s'approcher à grands pas il est désormais plus inclin de rester implacable dans l'organisation des troubles comme il a fait à l'égard de l'apôtre paul lui dit sont-ils ministre de l'île de christ je parle en je parle un homme qui est extravague je le suis plus encore par des travaux bien plus pas de coups bien plus par des emprisonnements plus bien souvent en danger de mort cinq fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins un quand trou moins trois fois j'ai été battu de verges une fois j'ai été lapidé trois fois j'ai été naufrage j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme fréquemment en voyage j'ai été en pays sur les fleuves en pays de la part des brigands en pays de la part de ceux qui de ceux de ma nation en pays la part des pains en pays dans les villes en pays dans les déserts en pays sur la mer en pays dans les mots frères en est faux frères j'ai été dans le travail et dans la peine la peine exposé à de nombreuses veille à la faim et à la soif à des jeunes multipliés au froid et à la nudité dans deuxième courantie chapitre 11 verset 23 à 27 ces afflictions subies pour l'amour de christ ont grandement encouragé paul nous difficultés actuelles sont relativement petites et de courte durée par rapport à la récompense que dieu a prévu pour nous donner mais comme il est écrit ce sont ce sont des choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point monté au coeur de l'homme des choses que dieu a préparé pour la gloire incommensurable immense et éternelle notre affliction sont légères comparé à ce que le christ a souffert pour nous aux bénédictions dont nous jouissons et à la récompense que dieu nous réserve il n'est pas étonnant que l'apôtre or les qualifie de légères souffrances ou affliction ou affliction nous devons pas être consterné découragé ou abattu à cause des problèmes qui surviennent lorsque nous suivons le christ mais plutôt nous réjouir et nous encourager dans le seigneur en le servant de manière beaucoup plus déterminé pensée du jour ne subissez pas l'affliction à cause d'une mauvaise action ne subissez pas l'affliction à cause d'une mauvaise action Amen la Bible en un an Apocalypse chapitre 21 et 22 Apocalypse chapitre 21 et 22 Amen Amen